Yo les potes et bienvenue, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment on fait des transitions glitchées J'ai fait ça dans la bande annonce de mon film Gemini si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller regarder En tout cas je vais t'apprendre dans ce tuto comment on le fait, tu vas voir c'est très rapide, assez simple Et on va utiliser un plugin que je trouve génial pour faire ça En général on a tendance à passer par After Effects etc Mais là tu vas voir on va le faire directement dans Première Pro et c'est vraiment pas mal Je vais te montrer tout ça, je perds pas de temps, c'est parti on y va Et non, j'étais un petit peu berné Juste avant qu'on passe sur l'ordi, je voulais juste te remercier énormément de t'être abonné si tu viens de t'abonner Mais surtout je te remercie énormément pour les retours sur notre film Gemini qui est en concours pour Club de Louches du coup Et je ferai une vidéo pour ça dans les prochains jours, voilà Allez c'est parti on passe sur les glitchs, on y retourne Allez on est reparti mon petit lot, tu vas voir c'est super simple pour faire des glitchs Pour ça tu vas avoir besoin d'utiliser la suite Universe 2.0 de chez Red Giants comme d'hab Je te conseille Universe parce que tout simplement c'est une très bonne suite et tu peux faire vraiment de très bons effets avec, de très belles choses Franchement n'hésite vraiment pas, je t'en parle un peu plus en fin de vidéo Du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas ouvrir Première Pro, tu vas prendre quelque chose sur lequel t'as besoin de faire une transition Donc ici c'est une transition de noir à un titre Et en fait tu vas taper dans ta barre d'effet UniGLI Et là il va t'en proposer deux, il va te proposer le Universe Stylize Uni.Glitch Et le Universe Transition Uni.Glitch Transition Alors le Stylize Uni.Glitch en fait c'est pas des glitchs de transition, c'est des glitchs vraiment dans l'image On va pas s'en servir aujourd'hui, je vous ferai un tuto un petit peu plus tard sur celui-là qu'on va se servir plus tard aussi Là on va se servir du Uni Glitch Transition Donc tu glisses directement au milieu et là voilà déjà de base par défaut quand tu mets l'effet Voilà t'as déjà un glitch comme tu peux le voir, hop là on a déjà un glitch Pas piquer des handtons d'ailleurs ce petit glitch Alors comment on modifie tout ça ? Tu vas cliquer sur ta transition au milieu et là tu vas atterrir sur les effets de transition La première chose que je vais te présenter c'est tout simplement d'abord le Browse Preset D'abord faut que tu saches qu'il y a plein de presets différents de glitchs Tous ces glitchs là à utiliser pour des transitions de type texte etc Et après t'as également des glitchs de vidéos Donc par exemple des glitchs des effets classiques Mais généralement je te conseille quand même d'utiliser plus ceux qui sont faits pour des textes Parce qu'ils ont l'avantage de pas frapper 100% de l'écran Et ça peut être vachement intéressant si tu veux faire du texte Evidemment si c'est juste pour des transitions plus réduites en faisant des glitchs Tu peux utiliser ceux d'au-dessus Donc comme tu peux le voir il y en a vraiment une chier Je vais pas tous te les détailler Il y en a vraiment énormément de plus ou moins bonne qualité T'en as qui sont faits plus ou moins bien Mais ceux qui sont dans les textes là Moi je vais garder ceux là parce que vraiment je les kiffe Franchement ils sont tous super bien quoi Y'en a pas un seul qui est nul Ils sont vraiment tous super bien T'as tout plein de types de glitchs Donc t'en as qui partent en haut, t'en as qui partent sur les côtés T'en as qui sont assez rapides, d'autres sont un peu plus lents Enfin y'a vraiment plein de glitchs et tu vois ça marche super bien Donc nous on va par exemple prendre celui-là On va prendre Maisy Business là voilà On va cliquer sur Select et là on va regarder notre glitch Voilà du coup par défaut le glitch marche déjà Enfin il était mieux celui d'avant limite Voilà ok donc en fait ensuite on va pouvoir modifier le glitch Alors les premières choses à savoir c'est que les glitchs C'est des effets qui ont déjà été faits Et puis évidemment du coup c'est Captain Obvious Et du coup en fait vous allez pas pouvoir toucher à un milliard de réglages non plus Mais y'a quand même pas mal de réglages qui s'offrent à nous Notamment celui des couleurs Tu as un truc qui s'appelle RGB Split Max Ici là que tu peux modifier Et en fait ce truc là va te permettre de changer un petit peu Taux de couleur du glitch en gros D'accord ? Donc tout ça je te laisse essayer par toi même Mais ça fait partie des premiers réglages qu'on peut toucher Ensuite évidemment y'a la taille du glitch Donc Small Glitch Max, Wide Glitch Max Donc en gros à quel moment le glitch sera au plus petit A quel moment il sera au plus gros Et à quelle taille il fera C'est à toi de le désigner Pour tous les autres paramètres qui sont en dessous Je te laisse regarder par toi même On revient à ce qu'on avait déjà vu dans d'autres types de tutos Notamment avec le Shaky Cam Avec le Random Seed Avec le VHS aussi Avec les Random Seeds etc Donc c'est un petit peu des manières de casser Le côté préfet de l'effet Pour le personnaliser vraiment à toi Mais moi ce que je vais te montrer c'est ça Au niveau de la transition style Y'a un truc là qui s'appelle Large et Medium Tata 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 Flat blablabla En fait y'a un milliard de transitions possibles Avec un milliard de trucs Donc là tu vois par exemple j'ai mis le Small Donc le Small and Narrow Regarde Ok ? Donc là en fait on voit qu'il est petit Et qu'il est assez lent Et par exemple ce que je peux mettre c'est mettre le Medium et Wide Comme c'était au début Et regarde ce qu'il va se passer Tu vois que le glitch est vachement plus important Enfin il est plus important Ça dépasse plus sur les bords là sur les côtés Donc voilà c'est tout un tas de choses D'effet Bah voilà à connaître tout simplement Donc je te laisse les essayer par toi même Mais dans l'ensemble voilà Maintenant tu sais comment on fait un glitch Avec Yoni Et comme tu vois c'est un jeu d'enfant Ça marche super bien C'est hyper agréable à travailler Parce que bah du coup tu peux tout de suite t'essayer Tu peux faire plein plein de choses Et voilà tout simplement Voilà les potes J'espère que ça vous a plu Si vous manquez d'informations Si vous voulez que j'expande encore plus le tuto Vous inquiétez pas Ça va arriver Parce que je vais bientôt vous faire un gros tuto sur les glitchs Mais pas pour les transitions Pour les transitions je pense qu'il n'y a pas besoin de plus Que d'utiliser ce genre de plugin Parce que je pense que c'est vraiment très très bien Et voilà les potes J'espère que ça t'a plu Tu vois c'est super facile à faire Pour ça t'as juste besoin de Yoniverse Yoniverse T'as plein de moyens de te le procurer Je t'ai mis le lien officiel dans la description N'hésite pas en tout cas à me montrer tes rendus N'hésite pas à l'utiliser Ça marche vraiment super bien Y'a vraiment moyen de créer des effets super stylés Je te fais un tuto aujourd'hui qui n'est pas de l'étalonnage Mais t'inquiète pas dans les prochains jours On reviendra sur des trucs un peu plus classiques J'ai bientôt une série qui arrive sur DaVinci Resolve Donc pour les débutants Pour tous ceux qui connaissent pas encore DaVinci On va partir ensemble de A à Z Et on va arriver au point final Où vous pouvez faire vraiment des trucs super stylés avec DaVinci Et voilà les potes Sur ce je vous dis à demain J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce bleu Ciao Bam Bam